Bonjour, dans cette série de vidéos je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. J'ai consacré plusieurs vidéos à l'épreuve E51 qui couvre la gestion des risques et la démarche qualité. J'ai réalisé une première vidéo qui présente globalement l'épreuve et cinq vidéos complémentaires avec des conseils utiles à différentes étapes de votre travail. La vidéo actuelle est consacrée au choix du projet avec des conseils sur le type de projet envisagé et des exemples concrets dans différents domaines. L'épreuve E51 sur la gestion des risques et la démarche qualité s'appuie sur un projet que vous aurez mené en entreprise. Le choix du projet sur lequel vous allez travailler est un élément important. Plus votre projet sera riche et intéressant, plus l'analyse et la présentation que vous allez en tirer seront faciles à faire et mettront en valeur vos compétences. Pour éviter d'être débordé en fin de deuxième année, vous devez anticiper en identifiant votre projet le plus en amont possible. Les personnes en alternance disposent de temps pour échanger avec leur entreprise, mais c'est beaucoup moins le cas pour les étudiants et les étudiantes en formation initiale. C'est pour cela qu'il est intéressant, lorsque c'est possible, d'effectuer son stage de deuxième année dans la même entreprise qu'en première année. Vous aurez forcément une meilleure connaissance du contexte et vous travaillerez dans une confiance mutuelle avec l'entreprise, ce qui est un réel atout. Il est important de s'entendre avec son entreprise sur la nature du projet, sur les objectifs à atteindre et sur les moyens qui seront mis à votre disposition. N'oubliez pas de demander conseils et validations préalables à vos enseignants. Nous avons l'expérience de cette épreuve et des sujets abordés et nous pouvons vous aider tant sur le fond que sur la forme. Et puis n'oubliez pas, vous avez abordé en cours tous les éléments qui seront nécessaires, que ce soit l'analyse de l'entreprise, l'évaluation des risques et de la démarche qualité ou la méthodologie de projet. Donc commencez par maîtriser vos cours. Faites particulièrement attention à l'ampleur du projet que vous avez sélectionné. Il doit être dimensionné en fonction de l'entreprise, du temps disponible et de vos compétences. Évitez absolument de présenter une liste d'actions sans fil conducteur. On attend un projet de développement solide et construit, mais pas un catalogue d'activités disparates. Ne vous limitez pas à un sujet trop restreint qui se résumerait par exemple à une réalisation simple, comme la comparaison de prestataires ou l'organisation d'impôts de l'amitié. Le projet nécessite la mise en œuvre de plusieurs actions complexes et vous ne pourrez pas prouver votre compétence à partir d'une action basique. Méfiez-vous également de l'application d'une procédure habituelle qui serait déjà en cours dans l'entreprise, comme la simple mise à jour d'un document unique d'évaluation des risques ou l'organisation d'un événement qui a lieu selon le même format toutes les années. Dans ce cas, tout est déjà fait. Vous n'avez rien d'important à proposer ou à adapter, ce qui vous limite là encore pour prouver votre compétence. A l'inverse, si vous ciblez un sujet très vaste, vous n'aurez pas forcément le temps ou les ressources pour le mettre en place, parce que vous avez au maximum six semaines de stage ou quelques mois en alternance. Il faudra alors le restreindre en formulant votre problématique en conséquence et vous vous limiterez à quelques étapes en gardant la globalité du projet en perspective. C'est par exemple le cas quand on travaille sur une certification longue et complexe. On n'intervient vraiment que sur un aspect spécifique de tout ce travail. Veillez également à vous limiter au champ du domaine D2 qui est centré sur la gestion des risques et la démarche qualité. Ceci exclut par exemple des projets de pur développement commercial ou ceux liés aux ressources humaines qui sont évalués dans d'autres épreuves professionnelles de ce BTS. Il est parfois possible de sauver un projet qui serait axé communication ou RH en orientant habilement votre problématique avec une approche d'amélioration qualité par exemple. Mais attention, ce n'est pas facile à réaliser donc mieux vaut effectuer directement le bon choix. En reprenant les éléments du référentiel et en explorant le contenu du domaine D2, on trouve beaucoup d'idées de projets possibles. Dans la catégorie des risques liés à la santé, à l'hygiène et à la sécurité au travail. Alors ce domaine est souvent choisi car les entreprises doivent appliquer des réglementations contraignantes pour limiter les accidents du travail. Néanmoins, il existe encore des entreprises qui ne disposent pas de documents uniques d'évaluation des risques professionnels, le DURP, qui est pourtant obligatoire. Attention parce qu'une simple actualisation du document unique, c'est souvent trop limité. On peut bien sûr aussi travailler sur les conséquences de l'évaluation de ces risques avec par exemple la gestion de l'affichage, la gestion des EPI, l'adaptation des procédures ou encore des plans de formation. Attention parce que les risques physiques sont très limités dans certaines activités, ce qui ne permettrait pas de mener un projet assez dense en lien avec ce domaine. Par exemple, l'enjeu n'est pas le même dans le domaine du BTP ou de l'industrie et dans une activité de service. Catégorie des risques liés à la protection des personnes, des biens et des droits. Alors c'est un domaine qui est rarement abordé car il semble moins évident pour les étudiants. Pourtant, on peut travailler sur les diverses assurances prises par l'entreprise pour protéger les personnes, les biens, les droits, sur le règlement intérieur et les libertés individuelles des salariés, sur la gestion des sinistres ou sur la propriété intellectuelle par exemple. Catégorie des risques liés à l'environnement. Les risques environnementaux diffèrent fortement selon l'activité de l'entreprise. Il y a des obligations réglementaires fortes en lien avec les rejets et sur la gestion des déchets et les entreprises cherchent souvent des filières de valorisation. Attention cependant à ne pas choisir un projet prétexte à du greenwashing qui serait trop limité. Catégorie des risques liés à la protection des données à l'informatique et numérique. Là encore, ce domaine est trop souvent négligé alors qu'il concerne beaucoup d'entreprises, en particulier celles qui ont une activité liée à l'intelligence et à la connaissance. Il faut avoir une bonne compréhension du système d'information, et je vous renvoie à ma série de vidéos sur ce sujet, et avoir de bonnes bases sur la gestion des risques dans ce domaine. La sécurisation et la valorisation des données, physique ou numérique, est un enjeu majeur qui peut donner lieu à des projets très riches. Catégorie des risques liés aux éléments financiers. Ce domaine concerne tous les risques liés à la trésorerie et à l'optimisation des flux, mais aussi à la sécurisation d'investissements, à la gestion des risques clients, solvabilité, délai de paiement, et à la gestion des risques liés aux échanges internationaux. C'est un domaine très pertinent pour proposer des outils ou des procédures utiles à l'entreprise. Catégorie de l'amélioration qualité dans l'entreprise. Alors ce domaine est très vaste, et selon votre entreprise, il sera soit minimisé, voire négligé, soit au contraire une priorité. Mais dans ce cas-là, vous aurez des personnes ressources compétentes dans la gestion de la qualité. La qualité, c'est une discipline à part entière dans laquelle vous pourrez vous spécialiser par la suite. Mais on peut parfaitement, à un niveau BTS, commencer par une simple résolution de problème, débouchant sur l'amélioration des procédures. Et dans les formes les plus développées, souvent en lien avec l'augmentation de la taille de l'entreprise et des spécificités de son activité, la qualité englobe l'obtention ou le maintien de labels ou de certifications, avec toutes les adaptations et les formalisations que cela impose à l'entreprise. C'est un domaine qui nécessite une vision globale et une bonne maîtrise de la gestion de projet. Il est en lien avec les enseignements de CEJM, du domaine professionnel numéro 4 et de la communication. Voilà, vous devez maintenant avoir des pistes précises pour choisir un projet passionnant de gestion des risques ou d'amélioration qualité. Je vous invite à visionner ma vidéo suivante, dans laquelle je donne des conseils pour réaliser les différentes analyses liées à votre entreprise.